Et nous avons en joie à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceci te force à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Parmi les gens, il en est qui disent, nous croyons en Allah, puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront, certes, nous étions avec vous. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde ? Allah connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites. Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient, suivez notre sentier, et que nous supportions vos fautes. Mais ils ne supporteront rien de leurs fautes, en vérité, ce sont des menteurs. Vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah, et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez, en dehors d'Allah, ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le, et soyez-lui reconnaissant. C'est à lui que vous serez râle. Et vous ne pourrez vous opposer à sa puissance, ni sur terre, ni au ciel. Et il n'y a pas pour vous, en dehors d'Allah, ni alliés, ni secoureurs. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah, ressemblent à l'araignée, qui s'est donnée maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement il savait. Allah connaît toutes choses qu'ils invoquent en dehors de lui, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sav. Tels sont les paraboles que nous citons vos gens, cependant seuls les savants les comprennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !